La femme mexicaine Il y a un caractère de la femme mexicaine. Il apparaît dans certaines œuvres, dans la photographie, la peinture. Et c'est surtout cette femme, la Frida Kahlo, la Maria Félix, une femme forte, une femme qui souffre, mais une femme qui sort, qui exprime sa souffrance ou sa rage. Frida Kahlo, elle peint sa souffrance. Je crois que personne d'autre, ni même une autre femme, pourrait être aussi proche de la souffrance d'une femme. Dans la photo, il y a deux choses qui m'intéressent. D'un côté, la poésie, les histoires, qui se donnent parfois toutes seules. Et de l'autre, la question sociale, la condition humaine. Dans ces femmes que j'ai rassemblées, il y a les femmes soumises et il y a les femmes aussi complètement indépendantes et souveraines qui décident de leur sort. J'avais envie de raconter, d'écrire la diversité, en fait, des destins, de la femme mexicaine. C'est là. Ça, c'est une photographie de Lola Alvarez Bravo, qui était aussi préoccupée par la condition sociale. Là, c'est un photomontage, d'ailleurs, qui était également une technique plutôt avant-gardiste pour l'époque. Voilà. Une dénonce du système capitaliste, de l'exploitation de la main-d'œuvre, des enfants, la pauvreté. Je pense que cette image parle beaucoup de tout ça. Naoui Olin était un autre personnage fascinant, un volcan de femmes. C'est une femme qui vivait complètement en dehors de son époque, en fait. C'était une des plus belles femmes, et en même temps très sûre d'elle, rebelle, qui non seulement était la muse des artistes, mais en même temps elle-même une artiste. Et c'est aussi une femme qui a utilisé sa sexualité dans son travail, qui a parlé de sa sexualité d'une façon très ouverte, tout à fait à l'encontre des idées de son époque. Donc, je pense qu'on peut la considérer aussi parmi ces meneuses qui ont secoué et bouleversé les idées dans l'art. Je crois que cette époque était une époque de... C'était une révolution culturelle et politique. Voilà. Résumé. ... Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là. ... 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